Générique Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une dizaine d'accidents de la circulation en Indre-et-Loire, autant en Loir-et-Cher ce matin. La faute au verglas qui fait son retour. Prudence donc. Comment prendre la route en toute sécurité ? Nos conseils dans ce journal. Tours, la ville, aux 100 caméras. La vidéosurveillance s'est accentuée en 2016. Ce sera le cas encore cette année. Pour quelle efficacité ? Amanda Brueh-Rivera nous répondra. Le concept ? Un objet déposé provisoirement contre de l'argent. Vous l'avez sans doute devenu, il s'agit du pré-surgage. Une mission assurée par le crédit municipal. 50 ans cette année à Tours. On commence ce journal avec, je vous le disais, cette série d'accidents de la circulation. Accident lié au verglas. Il a fait son retour ce matin en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, notamment la plupart du temps. Ces accidents n'ont fait que des blessés légers. A hâter sur chair. En revanche, une personne est toujours dans le coma à l'heure qu'il est. L'accident a eu lieu ce matin à 8h sur la départementale. Deux véhicules impliqués. Un accident qui serait dû là encore aux mauvaises conditions climatiques. Alors, y a-t-il un moyen de conduire en sécurité et d'éviter l'accident sur sol gelé ? Voici quelques conseils recueillis auprès d'un professionnel de la conduite par Sephora Namani. Si je roule sur une plaque de verglas... Je laisse aller la voiture et j'attends qu'elle s'arrête. Qu'est-ce que je fais ? Je freine pas. Je laisse faire et puis j'essaye d'emmener la voiture là où c'est bien. J'essaye de contrôler le véhicule et j'essaye de ralentir sans brusquer. Je sais pas, je laisse faire. Ne pas freiner est effectivement la première des choses à faire. Un freinage trop brusque est l'erreur principale commise par les conducteurs dans la précipitation. D'autres bons réflexes permettent également d'éviter de perdre le contrôle de son véhicule. Être détendu derrière son volant, avoir les gestes bien souples. Le regard placé au bon endroit, aller chercher là où on veut aller, ne pas rester bloqué sur le capot. Et débrayer. Et là on va pouvoir contrebraquer pour que le nez de la voiture reste toujours face à l'endroit où on veut aller. Apprendre à récupérer sa voiture s'avère utile, mais il faudrait surtout apprendre à ne pas glisser. C'est une adaptation de l'allure en fin de compte. Tout simplement. Il faut arriver moins vite et organiser. Avoir la bonne allure et le bon rapport de vitesse. Imaginez-vous marcher sur une patinoire. La prudence que vous avez pour faire les petits pas, pour faire vos appuis, en voiture il va falloir être exactement pareil. Dernier conseil, pensez à vérifier l'usure et la pression de vos pneus. Avec le froid, la gomme a tendance à se rétracter plus vite. Et oui attention, si vous devez prendre la route demain, il devrait faire encore très froid avec des brouillards givrants. Enfin, autre accident non lié au verglas cette fois. Les deux ont eu lieu dans le Loir-et-Cher, à Danzé d'abord, près de Vendôme. Une femme passagère d'une voiture a perdu la vie hier vers 16h. Alors que le conducteur tentait de doubler des camions sur la départementale, une voiture est arrivée en face. L'automobiliste aurait alors mordu l'accotement et fait des tonneaux. La jeune femme a donc succombé à ses blessures. Et puis à huit sauts rembosses, la circulation de la RN10 a été coupée pendant 4 heures hier soir. En cause, un accident entre une voiture et deux poids lourds. La conductrice de la Twingo, âgée de 55 ans, a été gravement blessée. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce danger sur les routes liées au verglas. Tour en compte, une centaine, les caméras de vidéosurveillance. Les installations vont se poursuivre cette année. Difficile encore d'en mesurer l'efficacité. Il n'existe pas de statistiques. La police affirme de son côté que de récentes affaires ont pu en partie être élucidées grâce à l'aide de la vidéosurveillance. Amanda Bréhava. Les tentatives de viol à Quai de Loire, les affrontements à Tour-Nord ou bien les rixes dans le Vieux-Tour. Dans toutes ces affaires, les caméras de vidéosurveillance de la mairie ont permis de suivre les agresseurs, d'identifier les délinquants ou de prévenir la police nationale. En 2016, ces vigies urbaines ont été réquisitionnées plus d'une centaine de fois pour les besoins d'une enquête de police. Elles sont devenues un outil quotidien et ont fait évoluer les méthodes de travail. Ça permet de pouvoir observer un quartier dans lequel on va intervenir et prendre la température afin de s'assurer si le quartier est calme et nécessite peu d'effectifs ou si le quartier est un petit peu moins calme et nous obligera de déployer plus d'effectifs sur place. Là-dessus, il y a une collaboration très importante avec la mairie. On leur demande un retour sur image directement sur notre centre de commandement et eux, de fait, peuvent organiser l'opérationnel en fonction des images qu'ils auront en direct. Ici, au centre de supervision urbaine de Tours, une douzaine d'agents municipaux scrutent les écrans H24 et lorsqu'ils sont témoins d'un délit, ils préviennent la police. L'année dernière, une cinquantaine de cas ont été signalés. Par contre, aujourd'hui, ces agents tourangeaux ne peuvent pas dresser les PV à l'aide de ces caméras. La loi limite la conservation de ces images à 30 jours. Ici, les enregistrements sont automatiquement supprimés au bout de deux semaines en raison du manque de place sur les serveurs informatiques. Le fonctionnement du réseau coûte 50 000 par an. Une enveloppe assumée par la ville. La vidéosurveillance ne remplace aucunement, et ça c'est clair, ne remplace aucunement les personnels. L'important, c'est de garder toujours les personnels, d'en mettre encore plus dans les quartiers ou dans les endroits où il y a une vraie délinquance. Mais la vidéosurveillance, c'est un outil supplémentaire, complémentaire. C'est un outil moderne que ne peut pas se passer, et là, peu importe la politique de droite ou de gauche, que ne peut pas se passer aujourd'hui des villes importantes comme la ville de Tours. En 2016, 22 caméras ont été installées dans le Vieux-Tours, sur les rives du Cher ou à Tour-Nord, pour un coût d'environ 200 000 euros. En 2017, la ville souhaite étendre ce dispositif dans le quartier Colbert, Europe et Bousignac. En bref, les services de gynécologie et d'orthogénie à Tours entrent dans leur quatrième semaine de grève. En cause, le manque de personnel, avec pour conséquence une fatigue et un stress quasi-permanent, selon eux, mais aussi une dégradation de la prise en charge des patients. Écoutez. On n'est pas en nombre, donc le travail se fait de façon très très rapide et avec un contrôle qui est rapide aussi. Donc ça peut être source d'erreur. Et puis, il faut revenir, notamment il y a plus d'arrêts de travail, donc il faut revenir plus souvent sur nos repos. On est appelé régulièrement pour changer d'horaire, pour revenir sur les repos. Donc voilà, le personnel est un petit peu fatigué. Pour payer une facture quand les mois sont difficiles ou se faire de l'argent liquide, certains n'hésitent plus à demander un prêt sur gage. Le principe contre le dépôt temporaire d'un objet, un prêt vous est accordé immédiatement. Une mission assurée par le crédit municipal. Il en existe dans toutes les villes. À Tours, l'institution fête cette année ses 50 ans. 3 millions d'euros prêtés actuellement. Découverte avec Audrey Champigny. Je viens de poser une montre et un collier en or. Oui, d'accord, merci. Vous connaissez le principe du prêt sur gage ? Non, pas du tout. D'accord. Donc je vais vous dire le montant que je peux vous prêter en fonction de l'objet. Si le montant vous convient, je vous établis un contrat de prêt pour une période de 6 mois. D'accord. Vous restez donc propriétaire. Oui. Vous pouvez donc récupérer vos objets à tout moment. Montres, colliers, bagues, tout a de la valeur quand on a besoin d'un peu de liquide. Mais avant de parler argent, la première étape, établir la valeur réelle du bien. Je le passe à la pierre de touche. Ça nous fait une petite marque. Je mets de l'acide dessus. Et en fonction de la réaction, je sais si c'est de l'or ou pas. Puisque la trace ne bouge pas, c'est bien du 18 à 1. Pour ce collier, par exemple, le prêt ne dépassera pas les 250 euros. Idem pour cette bague serrie d'un diamant. Sans oublier les intérêts qui vont avec. Souvent, les personnes sont déçues. Ils peuvent être déçus par la matière, déjà. Personne dit que c'est de l'or. Et malheureusement, ce n'est pas de l'or. Ensuite, déçus par le montant. Parce que le montant proposé n'a aucun rapport avec le prix de commerce. Mais étant donné qu'il y a eu une forte hausse du cours de l'or, aujourd'hui, c'est beaucoup moins traumatisant. Le crédit municipal de Tours comptabilise plus de 2000 clients. Actuellement, 3 800 biens sont enregistrés pour un montant de 3 millions d'euros prêtés. Crise ou non, l'intérêt et l'utilité de la structure continuent de faire ses preuves, tout en s'adaptant à l'évolution de la société. On peut avoir à moderniser les objets qu'on récupère et qu'on accepte de garder. Et c'est vrai que dans les nouvelles technologies, par exemple, la dépréciation peut être rapide. Donc on a des fois un petit peu de mal à moderniser, à ne pas rester uniquement sur les bijoux, qui restent quand même la grosse majorité, l'argenterie, qui est aussi un gros volume, les objets artistiques qui sont non négligeables, les instruments de musique qui nous sont pas mal confiés aussi. Mais donc il faut qu'on arrive à moderniser, c'est une réflexion qu'on a actuellement, le type d'objet qu'on peut nous confier. Si à la fin du contrat, qui peut aller de 6 à 36 mois, le propriétaire ne peut ou ne veut récupérer son bien, il sera alors mis aux enchères. Au crédit municipal de Tours, 90% des objets sont récupérés, seuls 10% sont vendus. En bref, nouvelle mobilisation pour le foyer. Albert Thomas à Tours ce matin, les résidents ainsi que leur comité de soutien se sont rassemblés devant la mairie. Rappelons qu'ils ne veulent pas de la fermeture programmée de ce centre d'hébergement d'urgence de nuit. L'association gestionnaire est en liquidation judiciaire. Les résidents continuent de vivre sur place. Ils refusent d'intégrer un gymnase mis à leur disposition chaque soir. On ouvre une page sport à présent, avec d'abord cette large victoire hier, Salle-Grenon, du Tour Volleyball, en 16e de finale allée de la Coupe CEV. 3-0 face au tchèque de Berneau. Le résumé du match avec Romain Delville et Amanda Pré-Rivera. De suspens, il n'y eut guère hier soir à la salle Grenon. Hormis le deuxième set équilibré, si ce n'est épique, tant le TVB a surclassé l'équipe de Berneau. Les voleyeurs Tourangeau font subir d'entrée de jeu la loi du plus fort au tchèque. A 10-4, le premier set est plié. Le TVB déroule pour conclure à 25-17. L'équipe de Berneau a mis du temps à commencer à jouer. Donc on a pensé que c'était un match facile. Et quand c'est comme ça, dans les voleyes, c'est difficile de gagner contre tout le monde. Et ce n'est pas la même musique dans la deuxième manche. Berneau fait la course en tête, les joueurs du TVB se laissent surprendre et auraient pu le payer cash. En tout, 10 balles de 7, tantôt pour Tour, tantôt pour Berneau. Et au final, cette attaque victorieuse de Cabral pour décrocher la deuxième manche 34-32. On a fait les fautes, on n'a pas joué notre niveau. Heureusement, on a bien réussi à finir le set bien pour nous. Après le calme, la tempête. Et après la tempête, retour au calme pour le plus grand bonheur de l'attention artérielle des spectateurs. Le TVB reprend dans le troisième set son tempérament de leader et atomise les tchèques. En particulier grâce à son pointu, tchèque, David Konechny. 8-2, 13-5. Le set est conclu à 25-13. Berneau n'a pas fait le poids et Tour, sans forcer, a quand même des leçons à tirer de cette victoire. On a encore des choses à améliorer. Il faut qu'on progresse encore un peu, surtout dans l'organisation des joues et surtout dans l'état d'esprit, l'attitude, les jouets au volet ensemble. Parce qu'on a fait des progrès, il faut améliorer encore des choses. Match retour en Tchéquie dans 15 jours. Les tours en jeu devront gagner au moins 2-7 pour passer en huitième. Mais avant ça, il y a le match de championnat samedi face à Montpellier, actuel deuxième. En cas de victoire, c'est simple, le TVB prend sa place de Dauphin. Et puis, en huitième de finale de la Coupe de France de Hambal, cette fois, les filles de Chambray n'ont rien pu faire face à l'ogre parisien. Défaite à domicile hier soir, 21 à 24. Pendant longtemps, les Chambraisiennes ont bousculé ici Paris et même devancé leurs adversaires de 4 points avant d'être rattrapés en fin de match. Au final, une défaite, certes, mais plutôt encourageante face à un ténor du championnat. Écoutez la réaction de la capitaine Stella Baudouin, suivie de l'entraîneur Guillaume Marques. On a bien travaillé pendant la trêve. On a beaucoup couru physiquement. On a mis le paquet. Et je trouve qu'on a quand même tenu la drague au Taïsie, qui est une équipe quand même expérimentée, assez sereine et qui a une culture de la gagne avec ses championnes du monde, d'Europe, etc. Et je pense qu'on a montré un beau visage aujourd'hui pour une reprise. Il y a des bonnes choses, effectivement, qu'il faut retenir. On a pris peu de buts contre une équipe qui en marque énormément. Donc, il y a des satisfactions, forcément. Après, forcément, un petit peu déçus de ne pas gagner ce match-là. Mais la priorité pour nous, c'est le championnat. Et Nice et Celsurbel sont nos deux gros rendez-vous qui arrivent au mois de janvier. Des communes et des communautés de communes qui fusionnent. Et bientôt, si tout se passe comme prévu, la création d'une métropole depuis le 1er janvier. C'est un big bang territorial auquel on assiste en Indre-et-Loire. Quelles conséquences pour les citoyens ? Les communes peuvent-elles perdre un peu de leur âme ? Nous poserons la question à notre invité Pierre Louot, premier vice-président du département. Il est notamment en charge du développement territorial. A tout de suite. A tout de suite. M응. M응. Sous-titrage ST' 501